L'Afterfoot jusqu'à minuit avec Daniel Riolo et avec nos drôles de dames qu'on accueille tour à tour. Nous étions avec Fred Armelle il y a quelques instants pour parler du FC Barcelone J-5 avant le match entre le PSG et le FC Barcelone. Vous avez pu poser vos questions, je suis désolé, il y a beaucoup qu'on n'a pas pu poser. Mais lundi évidemment After qui sera j'imagine consacré en grande partie à ce match. Nous serons à la veille de la rencontre. David Lortolari dans un instant pour nous parler de l'Allemagne. Est-ce qu'il est là David pour parler de Philippe Lame notamment ? Vous avez suivi sans doute cette histoire Philippe Lame qui a passé des années et des années du côté du FC Barcelone. Il est depuis l'âge de 8 ans je crois. Du Bayern oui, j'ai dit du Barça. Du Bayern Munich, il a annoncé pas plus tard qu'hier la fin prochaine de sa carrière d'ici la fin de saison. C'est un petit yé du côté du Bayern Munich parce que le timing n'était vraiment pas le bon. On attendait un communiqué commun et finalement Philippe Lame a pris tout le monde un petit peu par surprise finalement. Juste avant d'avoir David qui est en train d'arriver, le programme de la prochaine journée de Ligue 1 peut-être ? Est-ce qu'on l'a ? Ce sera à partir de demain. Donc Bordeaux-PSG, on l'a dit. Je vous rappelle également qu'il y aura Guingamp-Lyon samedi à 17h. Cinq matchs, vous en avez l'habitude, à 20h avec des duels pour le maintien notamment entre Dijon et Caen, entre Lille et Angers. Il y aura Nancy Montpellier qui vaudra cher, Toulouse-Bastia aussi et puis Monaco qui jouera contre Metz. Et puis dimanche, Rennes-Nice à 15h, Saint-Etienne-Lorient à 17h, Nantes-Marseille à 21h. On a parlé dans la demi-heure précédente, une demi-heure du FC Barcelone. On fera la même chose, rassurez-vous, supporters de Monaco avec Daniel Auclair pour parler de Manchester City. Avec Philippe Auclair, bien entendu. Tu vois, moi aussi, je commence à être fatigué. Effectivement, donc avec Philippe Auclair, on fera la même chose. Évidemment, ne vous inquiétez pas parce qu'on nous demande sur le hashtag RMC Live de ne pas oublier les supporters de Monaco. On fera évidemment la même chose. David Lortolari est avec nous. Salut David ! Allô, Fruyne 2, salut à tous ! Salut David ! Ça va bien ? Avec Philippe Lam, malgré cette terrible nouvelle qui est arrivée hier. Ah, terrible nouvelle, il n'est pas mort ! Non, non, bien entendu. Mais bon, il annonce la fin de sa carrière prochaine, à la fin de la saison. Mais quel age ? Il aura 33 ? Mais il n'est pas si vieux que ça, je crois. Oui, il n'est pas vieux, pourquoi il s'arrête ? Il aura quoi, 30 quelques ? 33, je crois. 33 ? 33, oui. Et donc, il a annoncé comme ça. Il a surpris un petit peu tout le monde. Le Bayern Munich en premier qui n'est pas très très content. et tu vas nous en parler, la fin de sa carrière, à la fin de la saison. Oui, alors c'est le gros, 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 gros dossier de la semaine en Allemagne, évidemment. Philippe Lam, il a fait du Philippe Lam, en fait. C'est-à-dire qu'il a pris les choses en main, il a décidé que c'était lui qui décidait du timing. Les dirigeants du Bayern avaient été prévenus quelques jours avant. Il avait dit à M. Ness et Roumenigieu qu'il avait pris sa décision pour s'arrêter à la fin de cette saison. Et il était question, tu l'as dit effectivement, Nicolas, d'un communiqué commun rapidement. Mais Philippe Lam est coutumier. Il y a quelques exemples assez célèbres dans sa carrière. Coutumier des prises de décisions individuelles, personnelles. Je me souviens par exemple d'un moment en équipe nationale où il avait récupéré le brassard, qui était censé revenir à Michael Balak lorsque Balak revenait après blessure. Et Philippe Lam s'était exprimé en conférence presse en disant, ah mais pas du tout. Moi j'ai le brassard maintenant, il n'est pas question que je le cède. Et c'était du Philippe Lam déjà. Il nous a refait du Philippe Lam cette semaine en prenant tout le monde de court. La communication du Bayern a été complètement farfelue du coup, puisque les journalistes ont d'abord interrogé Oulien Nes et il y avait quelques rumeurs. Et Nes a dit, ça n'est pas décidé, ça n'est pas confirmé, on ne sait pas encore, on va discuter. Deuxième étage de la fusée, Manuel Neuer qui dit, le gardien du Bayern, juste après le match de coupe cette semaine, qui dit, oui oui, Philippe va partir, il faut respecter cette décision. Donc tout le monde est un peu pris de court. Et juste derrière, Philippe Lam, qui est effectivement au micro des journalistes en zone mixte, après ce match de coupe de cette semaine, la victoire en coupe, dit, ben ouais, j'ai décidé de m'arrêter jusqu'à la fin de cette saison. Donc c'est une surprise, effectivement. Et est-ce qu'il explique pourquoi, si jeune, enfin si jeune, il n'a que 33 ans, il pouvait continuer. Est-ce qu'il explique pourquoi, en fait ? Alors, il donne, effectivement, il a fait une lettre ouverte à ses fans, à ses supporters. Il a donné des éléments d'explication qui sont tout à fait valables, qui tiennent la route. Notamment, notamment l'envie de passer à autre chose, l'envie de s'écarter des terrains. Ça fait 14 ans qu'il est footballeur professionnel, de 19 ans à 33 ans, Philippe Lam. 14 ans. Si vous regardez son palmarès, vous apercevez que c'est un monstre. C'est une légende, comme disait Bordiola. C'est 7 titres de champion d'Allemagne, une Coupe du Monde, une Ligue des Champions. T'imagines qu'un mec comme ça, en France, il ne faisait pas carrière ? Un arrière-droit petit comme ça et tout, il ne le prenait pas. Parce que nous, quand il y a les arrières-droits de ce gabarit-là, on dit « il n'a pas la caisse ». Il n'y a pas la caisse, nous, on préfère les mecs avec beaucoup plus de muscles et beaucoup plus de caisses. On n'aime pas les gars comme ça. 1m70, 66 kilos. Oh là là, tu rigoles ou quoi ? Oh là là, c'est genre Korshia quoi. Je termine le raisonnement. Non, parce qu'il était question que dans la foulée de sa fin de carrière, qui était prévue en 2018, par contrat, il prenne immédiatement le poste directeur sportif au Bayern. C'était son question. Et ça, il n'a pas voulu non plus ? Il a écarté ça et ça revient à l'explication que j'ai donnée à l'instant. C'est-à-dire que le problème, quand tu dis directeur sportif, il y a eu Zahmer récemment, Matias Zahmer au Bayern et d'autres, c'est que tu es très très proche du terrain. Tu fais le lien entre l'entraîneur et la présidence, et les dirigeants. Et Philippe Lhomme voulait s'écarter, voulait profiter un peu de sa famille. Et du coup, ça n'est pas compatible avec un poste de directeur sportif qui est obligé d'accompagner l'équipe en déplacement toutes les semaines. Et lui, en fait, viserait, je garde le conditionnel, mais ça correspond bien au personnage, viserait un poste plus haut que ça. C'est-à-dire que Karl-Heinz Roumeniguet va... Il veut prendre la place d'Angela Merkel ou quoi ? Roumeniguet va... À la fin de son mandat du président Roumeniguet, il y a deux présidents au Bayern. Roumeniguet s'arrête en 2019, et on dit que Philippe Lhomme s'octroierait un peu de repos avant de peut-être briguer ce poste-là, qui est l'un des deux plus hauts pour essayer Bayern. D'accord. C'est des fils d'enfer, nous dit effectivement sur le hashtag AMC Live, Lhomme voulait un poste à la direction, lui proposait un poste de sous-fifre du côté du Bayern Munich. Il y a Clément qui nous dit, à la stade de Lhomme, c'est bien zéro rouge dans sa carrière. C'est vrai que c'est ce qui impressionne peut-être le plus également. Non, peut-être pas quand même avec les sept titres de champion d'Allemagne, il y a une Coupe du Monde, mais zéro rouge, tu confirmes ? Absolument, c'est très très fort. Moi, je suis dans la génération qui m'a permis de voir l'ensemble de ses 501 matchs avec le Bayern, puisqu'il en a disputé désormais 501, et je n'ai pas souvenir d'en avoir vu une dizaine de mauvais. C'est-à-dire que, comme le disait Pep Guardiola, j'ai encore regardé un petit peu les dossiers cet après-midi, les archives, Guardiola avait dit, je n'ai jamais vu un mauvais match de ce joueur. Et de fait, sur les 500 matchs qu'il a disputés avec le Bayern, et ils ne sont pas nombreux, je peux vous dire, à en avoir disputé 500, on en retrouve très difficilement des matchs insuffisants, mauvais, où il a été hors sujet. C'est ça qui est, je crois, le plus fort chez ce joueur, cette capacité à s'adapter à toutes les situations, à tous les environnements. C'est vrai qu'il y avait eu la finale 2008 avec le but de Fernando Torres, rappelez-vous, contre l'Espagne, où là, il avait été peut-être un peu débordé par Torres. Bref, mais c'est très très rare qu'on voit Philippe Lam en difficulté, et c'est peut-être ça qui résume le mieux sa carrière, messieurs. Et Phil Danfer nous en parle déjà au passé. C'était l'âme du Bayern, c'est un joli jeu de mots également. Philippe Lam, c'est l'équivalent de Lisa Razou, gros palmarès, c'est physique atypique pour le foot français. Qui pour lui succéder, du coup, est-ce qu'il y a déjà des pistes qui ont été lancées ? Il y a Kimmich, j'imagine ? Oui, alors, bien sûr, il y a des pistes qui ont été lancées, et notamment un joueur que l'on va avoir l'occasion de revoir en Ligue des Champions très bientôt, qui est défenseur latéral à Leverkusen, Benjamin Henrichs, jeune défenseur allemand, beaucoup plus athlétique, pour répondre aussi à la remarque tout à l'heure de Daniel. Très jeune, Benjamin Henrichs est dans le viseur du Bayern, il pourrait être un successeur pour l'âme, mais le Bayern est un peu pris au dépourvu pour le remplacer à très court terme, effectivement, il y a la solution Kimmich. Mais qui ne joue peut-être pas arrière-droite, je crois, au Bayern, il joue un peu plus haut au Bayern Vigre. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas la solution. Alors, tu disais, juste une petite précision, Nicolas, importante, tu disais tout à l'heure que c'est un mauvais timing pour le Bayern, peut-être, mais pour Philippe Lam, c'est un très bon timing, cette annonce. Il s'en est expliqué en disant, moi, j'ai pris ma décision désormais, il me reste quelques matchs de championnat à jouer, une quinzaine, il me reste l'hectare de finale, éventuellement demi-finale et finale de Coupe d'Allemagne à venir, et il me reste la fin de la campagne de Ligue des champions. Et je vais pouvoir me concentrer plus que jamais sur ces matchs-là, sous-entendu, maintenant que j'ai pris ma décision, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être le meilleur Philippe Lam, et sous-entendu aussi, peut-être si on lit entre les lignes, messieurs, Philippe Lam doit estimer que le Bayern est en fin de cycle. Vous savez qu'il y a Ribéry, vous savez qu'il y a Robben, vous savez qu'il y a Xabi Alonso, et tous ces joueurs-là vont être à remplacer. Et Philippe Lam s'est peut-être dit, c'est le bon moment pour partir. Peut-être pense-t-il que l'équipe des années à venir sera un petit peu moins compétitive et un petit peu moins performante, peut-être, que celle que l'on vit actuellement. Je ne sais pas. C'est une hypothèse, c'est un joueur très intelligent, très réfléchi. Bon, donc, ils vont se bouger pour être champions d'Europe cette année, alors ? On rappelle que le Bayern Munich accueille Arsenal mercredi, c'est ça, en Ligue des Champions 8ème de finale. Non, c'est passé mercredi ? Si, si, c'est mercredi prochain, oui, effectivement. Ah, il y a le Real qui joue, et il y a également le Bayern mercredi ? Bayern Munich, mercredi, contre Arsenal. Et il y aura un Benfica Dortmund également, en confrontation avec le PSG, le match du PSG. Ce sera mardi soir, un Benfica Dortmund. Tiens, juste un petit mot peut-être aussi pour conclure sur notre page allemande, David, le match foot d'Embélé hier avec Dortmund en coupe, il paraît qu'il a été incroyable, enfin, il y a une histoire, toute l'histoire à raconter. Il y a longtemps qu'on ne parlait plus d'Embélé, d'ailleurs. Oui, 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 oui. Le week-end dernier qui était extraordinaire, je t'ai vu. Non, mais il y a longtemps que, David, on n'en parlait plus ici. Un match, un rebondissement, on a vu du très bon Demélé, effectivement. Très, très fier voltant. Il a été performant dans ses choix, dans la justesse de ses passes. C'était presque un numéro 10 hier, avec sa vitesse en plus, donc c'était très, très intéressant. Et pourtant, Dortmund a eu quand même beaucoup de mal à écarter le RTA Berlin, qui est un bon club allemand, très, très solide, du haut du classement actuellement. Ça s'est terminé par une séance de tir au but complètement rocambolesque, que j'invite nos auditeurs à peut-être aller voir par extrait sur les réseaux sociaux et sur Internet. Mais le Borussia s'en est sorti, et on a vu, effectivement, hier, du bon Demélé et du bon Aubameyang. Demélé qui était blessé pendant la prolongation, il est sorti. Il y avait les quatre changements qui ont été faits, parce qu'on peut, en Allemagne, pendant la coupe, là, c'est ça de faire quatre changements, trois changements pendant le temps réglementaire et un changement pendant la prolongation. Il est sorti blessé, il est resté sur le bord du terrain, en train de se faire soigner, et puis il revient sur le terrain, il tire un pénalty. Enfin, c'était fou, quoi. C'était fou. Oui, mais apparemment, il n'a pas de gros pépins physiques. C'était un problème de crampes, un problème musculaire, et finalement, il était d'un plomb dès la fin du match. D'accord. Très bien. Voilà la petite histoire qu'on voulait également raconter. On n'a pas parlé non plus. Comment a été accueilli Ntep à Wolfsburg, alors ? Par les médias, comme ça, qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il fait ? C'est vrai qu'on n'entend pas parler du tout. Plutôt pas mal. Il nous fait du Ntep, Daniel, pour résumer, pour faire la synthèse. C'est-à-dire que c'est un joueur qu'on a connu en France, bien sûr. C'est surprenant par ses qualités de percussion. Il prend là-bas, il part tout droit, même là-bas ? Un peu, oui. Oui, d'accord. Donc derrière, tu as du bon et du moins bon. Il est à l'image de cette équipe de Wolfsburg. C'est-à-dire qu'il ne va pas révolutionner le truc. C'est la fin de saison, je ne crois pas. Il va y avoir du bon et du moins bon à Wolfsburg. Ce qui peut être peut-être un bel espoir dans le jeu pour Wolfsburg avec Ntep, c'est la relation éventuelle qu'il pourrait développer avec Mario Gomez, qui est quand même un numéro 9 à l'ancienne. Il y a moyen que peut-être il soit un bon passeur. Et s'il le voit ? S'il le voit ? Oui. Merci beaucoup, David, en tout cas. Pour toutes ces précisions, les drôles de dames se succèdent. Dans un instant, nous parlerons du championnat italien avec Simone Papa Rovera qui sera avec nous. Et puis vous pouvez vous inscrire au quiz de l'after. Vous nous appelez au 32 16. Quiz, enfin, démission. A tout de suite. Vous avez un petit peu de temps. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501